Un livre de nouvelles ce soir. Oui, et bonsoir à tous. Effectivement, un livre de nouvelles publié chez Humanis, Les fleurs de poche, publié par Léopold Nachipan. Bonsoir, Léopold. Bonsoir. Alors, c'est votre cinquième ouvrage. Celui-ci est sorti en février de cette année. Quand avez-vous commencé à écrire ? J'écris toujours. Mais au fait, la question qu'il faut poser, c'est quand j'ai commencé à publier. Quand, justement ? 2010 avec Olé Oleti et par l'intermédiaire de Claudine Jacques avec Écrire en Océanie. D'accord, une association qui s'appelle Écrire en Océanie. Les noms et les prénoms que vous utilisez dans vos nouvelles, parce que là, on parle de nouvelles, il y en a neuf, ils ont un sens particulier ? Oui, merci de poser la question sur ces noms, parce que c'est difficile quand même de parler du nom kanak. Ça renvoie à des tertres, ça renvoie à une gang de chez quelqu'un. Et nous, on a peur d'utiliser ces noms-là. Moi, je l'ai utilisé parce que j'ai d'abord fait une coutume à la grande chefferie Apu du Tieta pour demander ces noms. Et j'ai demandé les noms de grandes terres et des îles. L'année dernière, j'ai demandé au Sénat la valeur de cette coutume que j'ai faite là où je vis et là où j'écris. Eh bien, ils me disent qu'il faut être soutenu tout simplement par le clan. Sinon, on ne peut pas écrire. Alors, vos textes sont pertinents. Vous bousculez un peu les choses et l'ordre. Et vous délivrez un peu la parole kanak. Alors, dans une de vos nouvelles, au prix fort du Bougna, justement, vous écrivez ceci, ce qui s'inscrit sur notre écran. « Sans mari, entre les histoires d'hommes et les boîtes de bière, ne revint pas à la maison cette nuit-là. » Mais sa Marie-Ange y était habituée. Elle assumait toute seule sa marche vers la culture de l'autre, entre souffrance au pluriel et solitude. Marie-Ange, il faut le préciser, est une femme non kanak, sans mari et kanak. Donc, vous parlez de la rencontre d'un couple mix et de sa difficulté à vivre, finalement. Marie-Ange, c'est une femme de la métropole qui a suivi son mari pour venir vivre ici. Mais le problème ne se pose pas seulement pour ces femmes étrangères, je vais mettre entre guillemets, pour venir dans les tribus. Le problème se pose aussi chez nous, kanak, kanako, kanak. Donc, le problème, il se pose aussi là-dessus. Je crois que la vraie question aussi, c'est que cette culture-là, est-ce que ça profite à la femme qui arrive et qui vit ? Surtout que la province des îles, elle avait fait un sondage là-dessus, où 50% des femmes de l'ifu, elles vivent malheureuses. Alors, vous parlez souvent de la position de la femme dans la société kanak. On le voit avec cette première nouvelle qui parle de ce pasteur et de sa femme. Le problème de rapport de couple avec de l'argent, la spiritualité. Et puis, vous parlez aussi de relation intertribale entre les kanaks, le poids de la coutume, parfois plus fort que l'amour. On est conditionné par cette coutume qui est là et qui nous oppresse de partout. Des fois, il y a des gens qui se positionnent par rapport à cette culture et qui mettent le côté sentiment à un deuxième niveau. C'est notre problème à nous kanak. Mais bon, avec ça, il faut gérer. Et puis, au bout du compte, il faut que la vie continue. Alors, vos projets, rapidement, Léopold Nachipane, c'est de traduire ces nouvelles pour les exporter. Oui, moi, je me suis fait mienne de cette citation de Doi pour dire que nous sommes des gens du Pacifique et des îles. L'horizon ne nous fait pas peur. Et moi, j'ai fait traduire mes nouvelles en déhou, en anglais et en hula. La langue de hula, c'est une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée de Rassel Swaba. Je crois qu'il écrit aussi dans cette langue-là. J'ai été traduit par une dame qui est de là-bas et qui travaille avec moi au Collège de l'Institut. Merci beaucoup, Léopold Nachipane, pour avoir accepté notre invitation. Écrivez encore, parce que c'est très intéressant. Merci.